Bonjour, mon nom est Alain Giguère, je suis le député de la circonscription de Marc-Horel Fortin. Je vais vous parler essentiellement de la crise majeure qu'à traverser l'alimentation présentement, après les coupures qui ont été faites dans l'inspection des aliments par le gouvernement fédéral. À l'heure, maintenant, où une bactérie voyage à la vitesse d'un Boeing 747, il est essentiel que la supervision de la qualité des aliments soit solide. Trop souvent, dans le passé, ce même gouvernement a fait des erreurs. Déjà, à l'époque du gouvernement conservateur Harris, qui se trouvait en Ontario, il y a eu dans un petit village qui s'appelait Wackleton un empoisonnement massif et mortel pour bien des gens. Qu'est-ce qu'avait fait le gouvernement? Il avait tout simplement laissé tomber la supervision de la qualité de l'eau. Il avait confié cela à des individus qui n'avaient pas la formation ni les qualités nécessaires pour faire ce travail. Et c'est très exactement ce qu'on a fait chez Excel Food. On a laissé cette compagnie décider par elle-même quelles seraient les normes d'hygiène applicables en la matière. On a dit que cette compagnie-là va être responsable. Elle ne l'a pas été. Résultat, le plus grand rappel de viande de toute l'histoire du Canada parce que cette dernière est contaminée au E. coli. Et c'est cela le problème. Si nous n'avions pas fait des coupures de 50 millions de dollars dans la supervision de la qualité des aliments, cela ne se serait pas produit. Nous aurions été informés à temps par nos propres personnels et non pas par le personnel du gouvernement américain qui trouvait que cette viande était contaminée. Heureusement, cette contamination n'a pas entraîné pour le moment de décès simplement des gens où il est très malade. Il faut à l'avenir que ce gouvernement se rappelle de son erreur de Wackleton et qu'il cesse de la répéter systématiquement par des coupures de budget irréfléchies dans quelque chose d'aussi essentiel que la supervision de la qualité des aliments. Les Canadiens doivent savoir, hors de tout doute, que ce qu'ils mettent dans leur assiette est consommable et cela ne les rendra pas malades.